Tanguy Passion Eh Tanguy, touchez vos vêtements, vous êtes habillé ce midi ! Oui, j'ai choisi de couvrir ce corps usé qui ressemble à celui des statues grecques sauf que j'ai mes deux bras, un sexe classique et globalement pas de muscles. Je suis flasque, presque liquide, les enfants quand ils me croisent dans la rue pensant que je suis une flaque me sautent dessus à pieds joints et dire que je ne suis même pas pédophile. Vous, Nagui, êtes un petit sec, vous avez le physique d'une amande grillée, à chaque apéro, j'ai envie de vous, mais moi je suis mou, j'ai le corps entier au repos donc je ne me montre pas. Dans une soirée coquine, je serai le type en veste qui s'occupe du buffet, disposant le taboulé à deux mètres de haut afin que les organes des autres ne trompent pas dedans. Mais à part moi, tout le monde est à poil, Daniel par exemple se douche nu, c'est son petit rendez-vous hebdomadaire avec lui-même. Prenez les calendriers, chaque année la moitié sont des calendriers de nus, mon facteur m'en a même vendu un avec des photos de chasse en slip. Exemple, cette année, les agriculteurs de l'heure, c'est véridique, posent nus sur leur calendrier, à poil sur des ballots de foin, et Dieu sait si ça pique, mais comme l'argent récolté ira à des œuvres sociales, la société accepte de voir Jean-René s'excuser au moment de la traite d'avoir confondu Gilbert avec une vache limousine. Ces agriculteurs disent vouloir être entendus, mais c'est absurde, à partir du moment où quelqu'un est nu, on ne l'entend pas vraiment, on le mate, si Emmanuel Macron ne fait aucun discours en camp naturiste, c'est pas un hasard, c'est qu'il a envie d'être compris. S'il était nu, Brigitte lui cachant le sexe avec une petite pochette Dior, ou une grosse besace Chanel en fonction de ce que Dieu lui a accordé, les gens sont apprêts quand ils parlent, encore plus que maintenant. J'en peux plus de cette mode des calendriers de nus, disant que ça dure, rhabillez-vous les bolosses, même Kardashian en 2019 porte des fûtes, cette année rendez-vous compte, il y a aussi un calendrier des facteurs à poil, 12 mois, 12 facteurs, avec des types qui ont pris pour eux, à titre personnel, l'ancien slogan de leur boîte « Bougez avec la poste », parce qu'il y a tout qui se balade, en Normandie, des associations de patients en milieu hospitalier ont fait pareil, à Oualpé, pour, dis-t-il, interpeller les politiques, mais Agnès Buzyn elle voit quoi, 12 réducs, ça va moins lui donner envie de dialogue social que de barbecue l'été dans cette petite cric de l'île grecque de Paros que même Stéphane Berne ne connaît pas. Quand Philippe Martinez de la CGT veut faire plier Édouard Philippe, il retire pas le bas devant Matignon, non, il reste sapé, d'un t-shirt avec écrit « un big up » à Louise Michel, et puis c'est un monsieur qui a le pubis en dessous du nez, donc même en doudoune, il est sexe. La France est chaude, en Bretagne, des agriculteurs d'îles et vilaines ont aussi fait leur calendrier nu, toutes les régions s'y mettent, il n'y a plus un paysan avec des fringues, la prochaine saison d'élaborer dans le pré, ce sera Sodome et Gomorre, c'est atroce, tous les tétons sont dehors, génération Bernard-Henri Lévy. Mais alors pourquoi autant de calendriers nus ? D'abord parce qu'on est devenu totalement narcissique, avec ces couillonneries d'Instagram, où quand on montre un coude, on a 300 likes, tous on est persuadés d'être beaux, alors que pas du tout, un meuble Roche-Beau-Bois c'est beau, ou la frange de Clara Luciani, ou ce moment où, apprenant que vous êtes redevenu l'animateur préféré des Français, Nagui, vous hurlez « j'ai éclaté Michel Cymes » avant de lécher votre propre reflet sur la vide qui nous sépare de la régie. Tout ça, c'est beau parce que c'est vrai, mais le facteur de ta mère qui se recouvre d'huile à pizza en gonflant son pecto et qui pense qu'à lui seul, il va relancer l'activité courrier de la Poste, c'est factice ! Dans la vraie vie, votre facteur, quand il arrive, il fait la tronche, vous refile votre avis des impôts, et le catalogue au champ des jouets chinois pour votre gosse qui, le 26 décembre, seront déjà pétés. La vie est glauque, les gens sont laids, dans la réalité, le pisant n'est pas là à reluquer ses abdos en attrapant la paille pour ses veaux avec son sexe, non, il galère, levé 5h, couché 22h pour 1000 balles par mois, saigné par les centrales d'achat qui l'ont poussé à produire plus pour rien. En écrivant cette chronique, je me suis documenté, j'ai vu des dizaines de gens nus, je le connais très près maintenant le monde du travail, et là sur le site de France Bleu Nord, la région de ceux pour qui Jérémy Crédville, c'est l'équivalent de Beyoncé, je tombe sur un article intitulé « Des assistantes vétérinaires se mettent à nu ». Je me dis « Oh là là, encore, j'en peux plus de la nudité ». Ensuite, j'ai lu les trois Suisses mode homme de la page 127 à la page 258, celle des pyjamas, juste pour voir des gens habillés. Mais les assistantes vétérinaires expliquent leurs gestes, c'est la seule façon, disent-elles, de récolter des fonds pour les refuges animaliers. Vous portez une culotte, personne ne donne, vous retirez la culotte, les dons affluent. Le téléthon, Nagui qui parle des maladies, et Ayana Kamura qui parle d'elle. Bon bah c'est super, ça fait 75 millions, mais nus tous les deux, on serait à 250 millions. La nudité, c'est la seule manière d'avoir du blé. Quand le mendiant bulgare au feu rouge va comprendre que ce qu'on veut, c'est qu'il se foute à poil et se frotte sur le capot de la fiat, là il va commencer à palper de l'oseille. Qui écoute les paysans, les assistantes vétérinaires, les personnels hospitaliers, quand ils sont en pull ? Personne, mais une paire de fesses et un déhanché, hop, on devient visible. Mon conseil à Jean-Paul Delevoye pour un comeback, Jean-Paul, mets-toi à poil. Et donc Tanguy en version non textile, le 21 février, à ce nom, c'est à côté de Bordeaux.